Vous n'avez jamais eu envie de donner du sens à votre vie ? Moi, si. Je me suis réveillé un beau matin avec une sacrée soif de découverte. Vous voulez mon avis ? Il faut sauver la Terre, c'est la seule planète avec des raisins. Il y a des pépites cachés un petit peu partout aux quatre coins de l'hexagone, avec une vraie diversité de goûts qu'il faut préserver. Je veux les découvrir. Je dois vous avouer quelque chose, mais bon, il faut que ça reste tout à fait entre nous. J'aime bien faire glouglou. Et j'en ai aussi un peu marre des discours des snobinards du vin. L'élitisme, franchement, c'est non merci. Mon premier critère, c'est le coefficient de buvabilité. En gros, j'aime ou j'aime pas. Il faut bien reconnaître que j'ai un très net penchant pour les vins d'auteur. Ceux qui vous racontent une histoire, un terroir, des cépages, un millésime, bref, le choix des vignerons. Bon, mais moi, Jean-Baptiste, voilà mon projet, c'est de replanter à Bordeaux, Château Cassebonne, l'ensemble des cépages qui ont existé au 19e siècle. Donc j'ai fait beaucoup de travail de recherche sur l'histoire du vin de Bordeaux. J'en suis aujourd'hui à 50 cépages que j'ai identifiés qui ont existé à Bordeaux et qui sont encore aujourd'hui existants, parce qu'il y a aussi un certain nombre de cépages qui ont disparu. Et moi, ce que j'adorerais dans cinq ans, c'est qu'on dise que Château Cassebonne a permis de réintroduire un, deux, trois cépages dans nos AOC qui ont parfaitement leur place et qui étaient laissés un peu aux oubliettes. Et j'espère que notre travail va donner envie à d'autres d'en planter comme nous, on a fait en défrichant cette voie. J'ai aussi envie de comprendre de quelle façon on fait le vin, comprendre ce qui se cache derrière les étiquettes. Qui sont celles et ceux qui le font ? Quels sont leurs secrets ? C'est pour me cultiver tout d'abord, bien sûr. Et qui sait, peut-être un jour, pour cultiver mes propres arpents de vignes. Ça, ça serait vraiment chouette. Je vous embarque avec moi dans cette petite aventure, celle du Goulonneur. La taille est quelque chose de très important, parce que c'est le pied de vignes qui est un minimum 30 ans. Donc forcément, plus on va maîtriser, plus on va respecter les flux de sèvres, plus on va avoir une pérennité du pied et donc plus le pied sera entre guillemets en bonne santé. Chaque parcelle a ses petits détails qui sont un peu différents à d'autres, mais la taille reste toujours un minimum de base. C'est-à-dire qu'on va faire attention aux flux de sèvres et on va faire attention surtout au niveau de la charge et la structure. Voilà, en gros, les éléments, sur quelques mots, ce que c'est la taille. Donc quelque chose de très important. Alors, c'est celui-ci. Alors, si je regarde bien, alors celui-là, comment il est ? Il n'est pas trop bas pour toi ? Dans l'axe. Bon, ça, je... Là, on a quelque chose de pas mal. Oui, ce que tu as vu, c'est très bien. C'est une histoire d'écartement. Oui, oui. Donc il y a ça. Ça, ça me paraît loin. Ça, tu peux peut-être le rabattre dans l'axe. Voilà. Est-ce qu'on a le choix d'avoir quelque chose qu'on aimerait avoir ? Ben non, parce que sinon, tu serais obligé de couper là. Exactement. Voilà. Donc, en fait, tu coupes ça et tu gardes ça, quoi. Voilà. En fait, on va garder ça en espérant que... Et puis ça... Et ça, tu testes un petit coup avant pour regarder ? Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc là, je peux couper là. Oui, voilà. Pas de problème. Voilà. Pour tester, pour voir la solidité. A priori, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc, je coupe là, ici. Donc, vous pouvez couper ici. Ah, putain, là, en fait. Donc là, c'est avec ton appareil. Voilà. Là. Je te laisse le faire. Là, forcément, on va... On a toujours un cône de réchette. OK. Et... Voilà. Nickel. Là, voilà. Et puis, on va partir sur ces deux-là. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, déjà, il ressemblera un petit peu plus à quelque chose. Oui, bien sûr. Bien sûr. On resserre le pied. Ça nous permet de ne pas croiser et ça nous permet d'avoir quelque chose qu'on fait. Ben, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc là, c'est pareil, en fait, on coupe là, quoi. Voilà. Exactement. Toujours avoir... Toujours pareil, pas à ras. OK. Ah oui. Donc là, en fait, maintenant, c'est plus intéressant parce qu'il est bien dans le... Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Et au pliage, on va plier pour avoir quelque chose de bien. Donc, il vaut mieux tailler les astins un petit peu plus longues et les ébonjonner pour mieux plier. Ouais. Voilà. OK. Donc là, ça, c'en est un. Un, deux... Alors, il est où, là ? Donc, il est là, ça ? Trois. Un, deux, trois, quatre. On gagne à quatre, là. Oui. Donc là, c'est bon. Bon, je peux couper... Bon, là, on s'en fout. Là, hein ? Je n'ose pas trop. Non, je peux le descendre. La graphe, vous pouvez l'enlever. Oui, ça, je peux l'enlever. Voilà, toc. On met là. Bon, ça, c'est plus facile. Voilà. Pliez votre reste. Pliez. Donc, je n'ose pas trop appuyer plus. Oui. Mais là, on peut dire que c'est bon, là. Voilà. En fait, on l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, on y va... Ah putain, je n'ose pas faire ça, non. En fait, on l'aide. Donc, en fait, on coupe là, quoi. Voilà. Donc, on peut le couper juste à quelques centimètres après le bourgeon. Après le bourgeon. Après le bourgeon. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je compte. Donc, ça, ce n'est un, deux, trois, quatre. Je garde quatre. Voilà. Exactement. Donc là, je vire ça. Et là, vous ébonjonnez. Voilà. Pour permettre de plier l'astre. Donc, le fait de... Oui, c'est ça. C'est le fait d'y bourgeonner. Ça va mieux permettre de conduire, en fait, le... Exactement. À plier l'astre. Exactement. Et d'avoir les bourgeons dans l'astre. Tu appelles l'astre, c'est ça, quoi ? Oui. Ça, je vire. Alors, il y en a qui appellent ça des guillots. Moi, je... OK. C'est chaque... Ah, OK. Les guillots, c'est l'astre. Ça marche. OK. Chacun. Il y en a qui, c'est des tirettes. Chaque lésion... Donc là, un, deux, trois, quatre. On garde à quatre pareils. Voilà. Exactement. Donc ça, je vire. Toujours pareil. Toc. Et on ébourgeonne. Toc. Pour avoir... Toc. 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 Le mieux possible l'astre. Après, dans l'axe... Voilà. Je peux couper là. Voilà. Oui, oui, exactement. Là. Exactement. Et donc, il y a ça à couper ici. J'ai déjà fait. C'est bon. Et en fait, la personne qui va plier... Alors, vous voyez que le pied, il est un peu... Ah oui, comme tu les remues. Vous voyez ? Oui, oui. Ici, forcément, on ne va pas s'amuser parce qu'on va le casser. Donc ici, on va se machiner ici. Voilà. Et on va... Le mettre en dessous. Piller ici. D'accord. Et c'est ça qui va mettre une attache là et puis une attache là. Voilà. OK, super. Bon. Il ne ressemble pas, mais c'est mieux ce qu'on avait. Voilà. OK, super. Et l'année prochaine, on essayera de retrouver une épampre. Une épampre ici aussi. Pour essayer de retrouver le... L'alignement, quoi. L'alignement du... D'être dans l'axe. Ouais. Du rang. Pour éviter que ça sorte. Voilà. On fait... On ne fait pas spécialement tout bien comme il faut, mais on a toujours la même mentalité de tenir les autres, les pieds dans l'axe et pas les faire grandir. Mais bien sûr. Et pas les faire grandir. OK, voilà. C'est déjà la fin. Un grand merci à Jean-Baptiste Duquem, du château Cazobonne, dans les graves à proximité de Bordeaux. J'adore sa démarche de réintroduction de ses pages oubliées. Grâce à lui, j'ai pu suivre Freddy, ici, dans les vignes, pour qu'il puisse m'expliquer la taille, en double guillot, en l'occurrence. C'est une technique, finalement, assez complexe. Chaque pied de vigne est différent. Quant à moi, je poursuis mon petit bonhomme de chemin à la rencontre de vignerons engagés et respectueux de l'environnement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501